Avant de commencer la vidéo, j'aimerais parler sur deux points. En premier, la vidéo est un débat, donc ce ne sont que des avis. Et le second est que contrairement aux autres débats où vous pouviez laisser la vidéo en play et faire quelque chose à côté, sur ce débat, il est conseillé de regarder aussi. Merci à vous. Alors, on est sur la map Aérodrome. Alors la map Aérodrome, vous vous en doutez un peu, c'est une map Afrique du Nord. Et si je ne me trompe pas, c'est pour représenter des batailles comme El Alamein ou les batailles d'Afrique du Nord. Et notamment l'importance de l'aviation d'Afrique du Nord, pour la reconnaissance notamment, qui était extrêmement importante. Ce qui fait que les aérodromes étaient très facilement pris pour cible. Et donc on a une référence ici, en bord de mer bien sûr, avec une map Aérodrome. Alors, techniquement, il y a beaucoup moins de rochers comme ça, c'est beaucoup plus plat. Parce que c'est en bord de mer quand même, il y a des dunes. Mais bon, la map est comme ça. Voilà. Ils ont mis des cailloux parce que juste un banc de sable, ça n'aurait pas été cool. Alors, ça représente l'Afrique du Nord, mais ça représente également la Grèce. Parce que si vous allez bien sûr au sud, au centre, il y a un temple grec. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. C'est pour ça que c'est pour ça aussi, il y a un peu de rochers aussi, à mon avis. Voilà, c'est... La Grèce avec les rochers. Comme ça représente la Grèce. Avoir que c'est des références pas extrêmement localisées, comme pourrait être Kharkov ou Stalingrad. Voilà. Ah oui, non. Vas-y, à toi, Viking, tu parais. Bah, moi, cette map, je la trouve relativement bien étudiée. Même si, point de vue, chars lourds, purement lourds, et même chars mastodontes, comme on peut voir avec le sang ou le moss, qui sont les deux seuls représentants qu'on a pour l'instant, il y a des endroits qui sont plus facilement adaptables que d'autres. Et il y a des endroits où on ne peut pas fréquenter ces endroits, même l'endroit dans lequel je suis actuellement, là. C'est où ? C'est impossible. Bah là, à l'endroit des lours, c'est impossible de s'y mettre et de s'y installer. Parce que les cailloux sont pas assez... Et si on se projette un peu avec des chars un peu plus grands, comme le Seam, le T100, ils soudent le T100Z, avec 5 mètres de haut, c'est impossible de se cacher. Et en fait, ça rend le gameplay très compliqué, extrêmement compliqué. Mais sinon, c'est une très bonne map à léger, parce qu'on a le fameux buisson de léger, qui est mondialement connu, c'est ce buisson là-bas, là, qui est... Ce buisson-là, qui est en B6, avec le fameux caillou, le... Enfin, c'est le seul endroit, à peu près, quand on est un light pure spot, comme un ELC, ou un truc comme ça. C'est à peu près le seul light, le seul endroit où on peut se mettre, et inversement de l'autre côté. Quand tu joues le spotter camper, il y a quelques points à peine où tu peux t'installer, qui sont spécifiquement conçus pour ça, comme ici, là où je tire. Là, comme je suis là aussi, voilà. Voilà, là où je suis, c'est spécifié du côté en 1, voilà. Et voilà, alors, même, personnellement, j'aime bien cette map, mais pas pour les chars léger, parce que, justement, t'es extrêmement restreint, c'est... Oui, oui, oui. Personnellement, c'est plus une map de combat entre chars lourds blindés et chasseurs de chars, pour savoir qui va dominer. Parce que t'as des chars lourds qui peuvent essayer de passer, ils doivent passer en force, parce que t'as pas de contournement vraiment intéressant. Faut savoir quand même qu'ils ont ouvert les maps, par exemple, ici où je descends, il y a enfin des passages où on peut grimper, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Bon, avant, c'était impossible. Je devais partir devant la base, donc c'était vraiment galère. Et surtout, tu te fais tirer comme un lapin par les ennemis rester en hauteur. Donc, voilà, et c'est une map que je trouve restreinte, mais de l'autre côté, comment dire, elle fait le minimum. Ça veut dire qu'elle est pas... Merde. Elle est pas ouf, mais elle est pas bonne non plus. Après, le seul truc que je trouve vraiment bien étudié sur ce map, c'est l'île. C'est cette île-là, là où je suis, parce que bien vallonné, donc avec un char qui a un minimum de dépression et une mobilité pas trop mauvaise, tu peux te débrouiller. Il y a des décors qui sont indestructibles, puis il y a des couverts qui sont relativement propres. Là où je suis, là, si l'artillerie est pas juste en face, je te cache extrêmement bien. Et même généralement, de ce côté-là, tu peux faire du pique-boue. Et puis les côtés pour pouvoir être défendus par des TD, donc juste derrière nous, là-bas, qui sont en ligne 0, 8 et 9, et 1, 2 de l'autre côté, c'est quelque chose qui est facilement défendable, qui est facilement artillable, mais tu peux facilement te défendre de l'artillerie. Et puis moi, ce qui m'arrivait de faire en EBR ou en HWK12 ou avec mon RU, c'était de me mettre là, d'arriver ici, d'essayer de spot, et puis dès que j'avais passé 10, 20 secondes ici, de faire une marche arrière ou une marche avant, et puis on repasse de l'autre côté clairement extrêmement vite. Puis on y est là, et on refait du pique-boue, on va embêter les lourds, les médiums qui passent, les gars qui ne sont pas à fond, et bien tu les chopes si tu as un véhicule qui est un peu plus rapide. Non, je trouve que cette map-là, pour le coup, c'est le seul endroit qui est à peu près bien étudié. Après, sur des chars qui sont faits uniquement pour du sniping, ça va être très compliqué. L'UDS-03, ça va être très compliqué, parce qu'il ne va pas pouvoir se permettre d'aller devant, ni s'il se met derrière, il y a très peu de chances qu'il fasse un gros score. Tout ce qui est Tiger, c'est pas chiant. Ouais, non, voilà, c'est ça. Je vais juste te dire aussi que l'endroit de Link, je trouve que c'est un peu trop ouvert, justement, que c'est trop facilement défendable, et que je ne sais pas, j'ai un peu de mal à ce que je dirais. Je dirais avec Link, après, il y a un accès, il est défendable, c'est-à-dire que tu as des top-lanques assez facilement. Par contre, une fois que tu es positionné, tu n'es pas défendable, puisque tu as des snipes un peu partout. Ah non, oui, c'est arrivé. Tu te fais tirer comme un lapin, si tu ne prends pas au moins la position ici, et encore, même ici, je pense que là, tu vas te faire tirer dessus, de ce côté-là. Donc, en fait, c'est que tu peux conquérir l'île et la conquérir. Tu as des positions très d'intérêt, je peux la conquérir. Mais une fois que tu es dessus et que tu veux essayer de redescendre, soit tu cours vite pour prendre les couverts en contrebas, soit tu te fais tirer comme un lapin. C'est ça, en fait, il y a un timing à prendre. En fait, cette position-là, elle est plus défendable. Alors, juste un truc que je n'avais jamais remarqué. J'ai à peu près 10 que je voulais. Venez les gars, j'ai un truc que je n'avais jamais remarqué. Là où je suis, tu regardes loin. Je suis peut-être que vous l'avez déjà vu, mais il y a une tornade d'eau loin. Une tornade d'eau ? Alors, j'ai baissé les graphismes, moi, donc je ne vais peut-être pas l'avoir. Il y a juste là où je prends mon canon. Ah oui, effectivement. Oh, c'est tout choupi. C'est là où j'ai vraiment discrète, enfin, pas discrète, mais on remarque pas. C'est pas d'autoroute et je ne sais pas ce qu'elle fait là, parce qu'il n'y a pas de tornade en Méditerranée. Donc, euh... Ah non, c'est pas très répandu. Bon, après, ils ont pris une liberté. Quand on est en trainement ici, on regarde bien tous les détails. Maintenant, on revisite un peu la map. Après, moi, ce que je trouve bien sur ce que ma place, c'est qu'ils ont pris un peu le... Ils ont fait le choix de... d'utiliser des trucs un peu abrupts, tu vois. Un peu plus de vallons que sur les autres maps. Ouais, je vous. À être à moitié des trucs, ça a été ajouté avec la HD. Avant, c'était des gros cercles de pierre. Ah oui, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'avant de passer... Pour passer de la HD, on réfléchit d'abord à ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autres, qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va supprimer... Les HD, c'est intéressant visuellement, mais c'est aussi intéressant au niveau du gameplay, parce qu'en général, ils mettent à jour le... La map, les dépôts, au passage, sont mis à jour. Waouh ! Je passe ! Tu veux voir ? Caillou ! Non, Caillou ! Caillou. Bon, les gars, on change de map. Caillou, hop. On change de map, allez, destruction. Ah oui, je dis destruction, l'autre, il se défenestre ! Alors, Kareli, c'est une région qui se trouve à la frontière entre la Finlande et la Suède. Ouais, mon pays. Et ça fait référence à la guerre d'hiver qui a eu lieu en 1940-1941 entre la Finlande et l'URSS. Et l'URSS. Et qui avait eu lieu avant l'invasion de l'Allemagne, pendant l'opération Barbarossa, qui a eu lieu, je crois que c'est en 1942, si je ne me trompe pas. Voilà. Barbarossa, c'est en 1941. C'est une bataille de la Seconde Guerre Mondiale, oui, mais qui a eu lieu avant la Guerre Mondiale en elle-même. Puisque l'invasion allemande a eu lieu en 1942. Donc, c'est une région nordique, on est en Finlande, et là, on est en été. Dites-vous bien qu'on est en été, là ? On étonne, en automne, pardon, on étonne. Ca se veut, ça se voit ? Oui, oui, non, mais je confirme, je confirme qu'on est en été. Je connais ce pays. Bon, si on regarde de mon côté de mon canon, on peut voir au loin une église, on reconnaît ça, puisque c'est une église orthodoxe russe. Voilà, on reconnaît au pic en forme de tasse de pic. Donc, on est vraiment en Finlande, URSS, mais en 1940. Et c'est pas vraiment ça, puisque la guerre d'hiver, c'était une guerre dans laquelle la Finlande avait quasiment aucun char. Et surtout, elle avait énormément de bunkers, puisque c'était une ligne de fortification que les Russes se sont jetés dessus. Et ils se sont pris en relais. Ils ont gagné le conflit, mais ils ont eu des pertes, mais des pertes. En même temps, la guerre s'appelle la guerre d'hiver, donc ça se passait en hiver. Et en plus, ça se passait à l'époque où il y avait eu les réformes de Staline, et les officiers, la plupart des compétents, n'étaient plus là. Et on se retrouvait dans une situation où il y avait une guerre d'hiver, donc en hiver, mais ils envoyaient au fond les mecs en uniforme en vert. C'est pour ça que la Finlande a gagné, parce qu'eux, eux, ils ont envoyé leurs soldats en blanc. Voilà, c'était à qui fait adapter. Puis en même temps, le T-34, le cavien n'existait pas, il y avait que des T-28 ou des T-26. Face au bunker finlandais, ils se sont un peu fait déboîtés. Donc, voilà. Les Finlandais dans cette guerre-là, dans cette guerre-là, les Finlandais ont perdu beaucoup de terrain. Oui. Beaucoup, notamment dans le sud, à l'est et au nord, au grand nord, ce qui leur donnait le terrain, qui leur donnait l'accès à la mer de la mer arctique. C'est ça. Je la trouve, personnellement, je la trouve magnifique. L'ambiance, les couleurs, les tons, enfin franchement, elle est magnifique. C'est vrai, mais pour connaître un peu la Finlande, je trouve que ça manque d'arbres. Oui. Ça manque cruellement d'arbres. Ouais, c'est peut-être vrai, mais... Il y a plus de 80% et ça manque cruellement d'arbres. J'aurais préféré avoir plus de lacs. Alors, les marécages, c'est vrai que c'est bien représenté. Il y a moins de pics rocheux. En Finlande, c'est pas du tout la... Les cailloux hauts comme ça, c'est pas du tout la coutume. Le pays est extrêmement plat. Il y a très très peu de vallons. On n'est pas comme au niveau des Pays-Bas, on est au-dessous du niveau de la mer. Mais, pour vous dire, le sommet le plus haut monte à même pas 1300 mètres d'altitude, si je ne me trompe pas. C'est tout au nord du pays. C'est tout au nord du pays, c'est à la frontière norvégienne, tuédoise norvégienne. Mais tu veux quand même plein d'arbres, plein de forêts autour, quand tu regardes loin. Mais genre à des endroits où tu es à peu près, là, sur le haut plateau, j'aurais préféré plus d'arbres. Plus d'arbres, les espèces d'arbres sont bien représentées, parce que c'est quasiment que des conifères. Mais quand je te dis que c'est des forêts extrêmement denses, c'est que c'est le seul pays européen où la majorité de la forêt, enfin c'est le seul pays européen où la majorité de la forêt est encore vierge, qu'elle n'est pas du tout habitée par des personnes. C'est une forêt vierge, une forêt nordique vierge. Ouais, t'as un peu le climat qui tape. Quoi ? T'as le climat qui aide un peu quand même. T'as le climat qui aide un peu, c'est vrai, quand tu tapes des moins 25 degrés au calme, en plein mois de mai, c'est vrai que ça détend, mais... Calme, plutôt ! Mais c'est vrai qu'elle est relativement bien représentée, mais c'est vrai qu'un petit peu plus d'arbres, ça n'aurait pas été de refus. Je pense qu'après, le rajouter des arbres, rajouter beaucoup plus d'arbres, ça aurait un peu, pas le fait de la guillemap, mais comment dire, un peu moins optimisé. Après, c'est vrai que j'ai un peu plus en rajouté, mais c'est pour ça qu'ils font des maps. Tiens, au moment où ils voulaient rajouter une map, tu sais pas, une map volcanique avec des centaines de palmiers, et je pense qu'ils ont dit, ouh là, ouh là, on va peut-être éviter d'en mettre autant. C'était pour ça aussi. C'était peut-être au début, ça a fait laguer là, avec les nouveaux PC, la nouvelle physique. Peut-être, peut-être. Franchement, à tenter. Peut-être, ouais. Mais je la trouve très intéressante. Après, c'est vrai que l'open field où on est là, je le trouve très peu, très peu utile, même pour des light, je te jure, même avec un Uber 105 ou un Uber 75, c'est compliqué de sortir ton épingle du jeu sur ce genre d'endroit. C'est pour ça que j'ai rajouté des arbres, ajouté des buissons, ça pourrait être intéressant. Bah, surtout du côté ici, que je dis là, c'est mieux pour toi peut-être. Ah oui, non, ici, ici, là, c'est un paradis pour les petits light. Le middle, j'ai déjà vu des mecs, le pire, c'est en ELC, en ELC Evans. Le mec, il se plante à un endroit, puis il ne bouge pas, puis il est pas spoté de la game, puis il va caper tout seul, tranquille, puis il gagne. C'est exactement ça que sert les ECC. Très intéressante. Très intéressante. Mais après, le côté colline, de l'autre côté, il y a deux petits endroits, puis tu as une grosse plaine au milieu, c'est un peu rébarbatif. Moi, personnellement, dans l'idée, visuellement, je la trouve superbe. Elle est très belle, ouais. Très bien soignée au niveau visuel, niveau texture, et chaleureuse, je dirais, c'est assez mieux. Voilà. Oui, je la trouve très bien, très agréable, voilà, agréable, cherche le terme. Mais, je la trouve affreusement artificielle. Oui, c'est pas réel du tout. Ils sont là, ils sont des cassures extrêmement droites, comme s'ils avaient été taillés et posés là. En fait, c'est pas logique sur la note, quoi, posé comme ça. Ça brise l'immersion à chaque fois que tu croises un rocher. Tu te dis, voilà, il te brise l'immersion. Il y a de la mousse dessus, ok, ça calme un peu, mais t'as vraiment l'impression que c'est une ancienne carrière, quoi, un truc comme ça. Mais, voilà, il y a trop de rochers, je dirais, et ça brise un peu l'immersion, je la trouve trop artificielle, et pas assez réaliste. C'est pas réaliste, surtout. Voilà, pas assez réaliste. Bon, le fait que ça, je vais mettre des rochers. Vas-y, y'en a, discute-moi. Le fait que ce soit des conifères ou des petits buissons de 30 cm, ça cohérent avec les steppes. Ça, il y a pas de souci. Il y a que soit des gros arbres qui encaissent le froid, soit des plantes annuelles qui ne supportent pas le froid, qui meurent à la fin de l'année, donc ils font que 30 cm de haut. Mais, voilà, ça manque de finition, je dirais, surtout au niveau des positions de tir, en fait, que je les trouve assez peu soignées, sauf la HD de la map, où ils ont ajouté des nouvelles modifications. et les modifications qu'ils ont apportées s'intègrent parfaitement, comme par exemple en G7, la colline, où ils ont fait la descente, et la descente s'intègre dans la map sans aucun problème. Oui, je vous. Il y avait pas ça avant. Alors avant, je devais grappler un peu à pouvoir descendre. Après, on est là, on est sur une map, c'est ce que je dis, les cailloux et le surplus de roches comme ça, c'est vrai que ça sort un peu de l'ambiance. Et puis, si on est sur une Finlande, une toundra finlandaise, c'est même pas une toundra, c'est une taiga, comme ça s'appelle, une taiga finlandaise en été, été-printemps, c'est beaucoup plus humide que ça. Oui, aussi. Après un début de printemps bien humide, tu as de la mousse de partout. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais sur les conifères eaux comme ça, il y a les branches de bas qui sont dégarnies souvent. Et c'est ultra, en Finlande, durant l'été, c'est ultra occupé par le lierre, par le lichen, par les mousses, et peut-être rendre la map un petit peu plus humide. Je pense que ça serait super intéressant. Tu fais juste un shader qui rajoute de la mousse sur tout le dessus des objets. Ce qui est assez paradoxal, en fait, parce que quand ils ont mis en HD, ils ont enlevé une partie de la flotte. Alors qu'il y avait une petite mare et un marais, il y a une partie du marais qui a été asséché et qui est beaucoup plus petit, ce qui fait que ça augmente la mobilité des véhicules, puisqu'ils sont beaucoup moins ralentis par l'eau ou par la boue. Mais voilà, ils ont pris à partie. Je ne sais pas si c'est vraiment une idée intéressante. Je passe à parler au centre. Moi, je passe par le nord ou le sud. Mais... Non, vas-y, j'arrive. Normalement, là où je suis actuellement, dans l'ancienne map, tu commençais à rentrer dans le marécage. Donc, tu as vraiment un marécage. Oui, je me rappelle. Là, tu n'as même pas un marécage sur 200 m. Et en plus, la route au centre, je crois que tu n'as pas de... Non, je n'ai pas de méchants. Oui, non, c'est du sec. Avant, dans les versions avant, je me rappelle, en 9.16, 9.17, c'était de l'eau. Il y avait de l'eau, tu n'avais pas un passage à sec. Comme ça, je me suis galéré. Heureusement, tu n'as pas un passage à sec. Comme ça, pour passer à ce que sinon... Tu essayais discrètement de passer pour ne pas te faire allumer par les ennemis des deux côtés. Et si tu réussissais par contre à passer, par contre, tu rentrais comme un prince dans la page du centre. Tu rentrais comme un prince. Il n'y avait personne qui te voyait. Je trouve ça... C'est ça, je trouve dommage. Après, peut-être diminuer la profondeur de la boue et de la vase, parce que je pense qu'ils avaient dû... Attends, j'ai pied, là. Je suis extrêmement réaliste. J'ai pied, c'est pas profond, en plus. Oui, c'est pas profond, mais... Diminuer l'adhérence, enfin... Le fait que le sol soit mou et que ça soit comme le marécage, comme sur le col de montagne, là. Non, c'est pas celle-là, c'est Legville. Oui. Le rendre moins... Moins... Embourbant, tu vois. Tu vois, avec le BR-105, il y roule dedans sans aucun problème, tu vois. C'est le BR-105. Oui, oui, non, mais... Ce que je veux dire, c'est que... C'est pas raccord, en plus, avec la Finlande et les... Les Taiga finlandaises, parce que c'est que de... T'as des endroits, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau, avec de la boute et des conifères, et c'est n'importe quoi. Mais c'est ce que je te dis. Alors, à la limite, si tu veux... Si tu veux... Introduire une map qui colle à cette partie du monde-là, tu fais une map plate, avec des arbres, à ne plus savoir quoi en faire, et tu fais réellement une map forêt, comme tu peux observer certains... Certains paysages... Bah, il va pardonner. Côté... Côté de la... Ouais, j'ai bien compris, mais visuellement, c'est très beau. Mais on va se retrouver avec le problème qu'on avait eu avec... Merde, Krenba, comment ça s'appelle ? Où il y avait une forêt sur la partie ouest... Comarin, hein ? Oui, je crois que c'est ça. Sur la partie est, qui était dense, et qu'il n'y avait pas de collines, contrairement à ce qu'ils ont fait lors de la... Excusez-moi. Et ils sont... Hop, à mon tour. Voilà. Et ils n'avaient pas de collines, il n'y avait que des armes, mais les armes étaient tellement denses que tu spotais une fois, et tu avais 5 ennemis qui pouvaient te défoncer la gueule tout en restant planqué, parce que tout le monde te spotait en même temps. Donc, il y avait un seul spotter qui se jetait au suicide, et tu avais 5 alliés derrière, complètement planqué derrière la densité du feuillage, qui pouvaient te défoncer. Et c'est là l'intérêt, tu vois, des nouveaux équipements. Il y a un équipement qui diminue, je crois, de 15 à 20% le camouflage des personnes qui sont dans des buissons. Ça. Et là, tu vois, je me dis, là, ça pourrait être intéressant. Là, ça pourrait être jouable, tu vois, de faire un truc comme ça avec un truc vraiment épais, et des chars qui pourraient réellement tirer leur épingle du jeu. Là, par exemple, assez dit. La map est relativement jouable pour moi, c'est un petit set. Ouais, je pense aussi un petit set sur 10. Ça aurait gagné un petit set. 6, ouais. Voilà. Ça aurait gagné à avoir un peu moins de rochers. Mais, voilà. Un petit set. Un peu moins de rochers, plus de flotte et plus d'arbres, et on est bon. Par contre, sur le côté graphisme, 10 sur 10. Ah ouais, côté graphisme, elle est très belle. C'est parti ! Côté immersion, allez, voilà. Très belle. Voilà ! Allez, on sort avant qu'il soit un drame. Retour au garage. Alors, on est sur Al-Alouf. Vous en doutez un peu, c'est une map. Euh... Algérienne ? Ah, sans blague ! Mais voilà, Afrique du Nord. On va pas dire Algérie, on va éviter le trigger de tout le monde. On va dire Afrique du Nord. Non, 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 j'ai pas envie d'avoir un procès ou de me faire tirer, ou de me faire suicider de quatre balles dans le dos chez moi, tu vois. J'exégeux, oui. C'est, c'est Algérie, Tunisie, pas le Maroc parce que le conflit s'est vite arrêté là-bas. Oui, je parle mal. Et peut-être Egypte aussi, mais non, pas Egypte parce qu'Egypte, ils sont pas comme ça. Ils sont... C'est plus Tunisie, Algérie. Donc, les batailles, alors c'est pas des batailles genre les grandes batailles, mais plutôt les batailles de... de progression. Donc, on voit des forts qui sont détruits. Et des collines parce qu'Algérie, il y a pas mal de montagnes surtout, un peu vers le sud parce qu'il faut bien comprendre que le désert en Afrique, je sais pas si vous connaissez le site à l'aday ou si vous connaissez, que dire que le Sahara, c'est un désert avec des dunes, c'est n'importe quoi. Il n'y a même pas 10% du Sahara qui est composé de dunes. C'est des territoires comme Trésarie, Déni, Rocailleux. Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc fausse idée. Et voilà, donc c'est une map basée sur la campagne africaine, donc pas une bataille précise comme pour être à l'Alamagne, par exemple, en Tobruk, mais plutôt pour les combats qui ont eu lieu en progression. Mais du coup, c'est des combats de défense, donc de standing à côté d'un rocher ou c'est des combats de mouvements avec des mouvements sourds, fréquents ? C'est des guerres de mouvements parce qu'il ne faut pas empêcher l'autre d'avancer en sachant que toi-même, tu peux reculer, tu peux changer de position très facilement. Et c'est assez représenté d'un côté ici et c'est assez mal représenté parce que tu peux changer de position facilement tout comme tu peux très facilement être handicapé parce qu'il y a ce grand bassin. Le bassin, il y a un peu trop grand pour moi. Voilà, il prend la moitié de la map et la carte de mouvement n'est pas si facile que ça, mais on voit l'atmosphère des batailles. C'est vrai que la garde de mouvement peut être bien représentée, mais ce que je pense, ce que je dis pas, ce que je pense, mais c'est que ce qu'on constate, c'est que tu vois, même pour un char extrêmement mobile comme les OBR, revenir sur la position précédente en étant descendu dans le bassin, c'est compliqué sans te faire shooter comme un lapin. Il faut avoir un char très mobile et très rapide. Et il faut avoir le bon timing aussi, il faut que tout le monde ait tiré et que t'es le temps de te barrer. C'est ça. C'est la chance. Mais voilà pour le côté historique de la map. Moi, personnellement, c'est une map que je trouve amusante et emmerdante en même temps. Voilà, c'est... Oui, si je le mettrais 5 sur 10 à tout péter. Parce que d'un côté, j'aime beaucoup prendre un char et grimper, genre grimper ici, là, et passer... C'est se foutre-là et se pouter les ennemis au-dessus ou à côté et avancer progressivement. C'est mon dada. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant à faire. Et à... de la cascade, c'est que, en fait, tu te fais artiller tellement facilement. Perso, j'étais en ranked battle, j'étais en côté là où on était, moi et viking, toi et moi. J'étais en G, j'étais en F1 et j'ai essayé de tirer sur le mec qui était en B3, A3, j'avais du mal, pourtant. Parce qu'en fait, on est quitté des trois vencées que c'est une équipe qui est de notre côté. Si t'es pas collé au caillou qui est en C3, en C2, bah tu te fais artiller comme un enfoiré de bon allant. Ah oui, bien sûr. Éclaté. Si t'es pas allé sur toi, en deux minutes, t'es mort. C'est un peu le souci de cette expérience. On va en citer parce qu'ici, par exemple, c'est la position idéale pour les artilleries. Mais cela, oui. Le souci étant que, question angle de tir, je peux pas tirer sur les ennemis qui montent, donc t'es coincé. Et pour ceux qui essaient de protéger la progression ennemie, tu peux pas non plus les empêcher de leur tirer dessus parce qu'en général, soit il y a un petit rocher spécialement bien placé, soit ils sont dans un contrôle qu'on peut pas atteindre. Mais si tu frappes de l'autre côté en visant les lourds positionnés là-bas, forcément, t'arrives facilement à y toucher, ce qui fait que quand tu joues artillerie sur cette map, c'est quasiment mécanique les positions à prendre. Il y a cette position ou pas autre chose. Ce qui fait que c'est triste parce que ça te... Ça donne un gameplay qui est très rigide pour les artilleries. Tu as cette position et pas autre chose. Alors que moi, je fais comme il. Moi, j'utilise la position F1. Tu peux aussi avoir cette position. F1, je vois pas souvent prise. J'ai un géant, pardon, j'ai un jeu, je suis un H1. H1, j'ai un jeu, je suis un peu trop long quand j'ai fait un gérin. C'est vrai que ouais, mais F1, je me suis dit que le mec, il va aucun. j'y vais pas, non, je suis con. Tu restes le plus loin possible à voter de la base. Moi, je pars de l'idée où tu as décollé de la base. Je pars de l'idée, tu as décollé du point de départ. Ouais, voilà, c'est ça. Et sinon, côté graphisme, côté ambiance, plutôt sans quoi. Ambiance intéressante. Très intéressante. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est ce que je dis, si tu te mets là, si tu te mets là et tu fais du pique-bou avec la tourelle et que tu vois, tu veux jouer avec ta tourelle, ta dépression, mais t'es avec ton T-34, tu te fais aggro par l'artime et instant et puis tu te fais niquer. Mais dis-le-force. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce fort qui a été ajouté avec la version HD parce que ça fait une coupure contre les artilleries. En fait, si tu restes collé un peu, les artilleries... Ah ouais, il faut être collé sur toute la longueur. À moins de se foutre, comme a dit, esthérex en case H1 où là, par contre, si tu remontes et qu'il y a une artillerie en face, tu vas la prendre dans la gueule. Ouais. Là, en fait, il faut rester là et il faut faire du pique-bou mais du coup, t'as pas le bonus de dépression et t'exposes tout ton chat. C'est ça. C'est ça qui est dommage avec ce map. Pour moi, c'est un des seuls gros points négatifs qu'il y a. Après, est-ce qu'on peut parler de la cuvette un petit peu ? La cuvette qui, pour moi... Mais... Chier. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup... Les points... La map, le plus important de la map, c'est le côté lourd et les autres sont un peu mis à l'écart. C'est juste ça. C'est vrai. Mais pour moi, cette position-là, cet endroit-là, avec tous les bush que ça offre, c'est sous-exploité as fuck. Parce que là, avec un char petit, même avec celui-là, tu vois, le BR-75 est pas énorme, mais il est pas petit non plus. Et tu vois, je suis complètement caché dans les buissons. Il y a des arbres en hauteur, donc c'est compliqué de me spotter même en hauteur. Et... Et... Simplement, je suis lié de la rivière, là, t'as des couvertures quasiment partout. Des couvertures de camouflage, t'en as partout. T'es complètement à couvert tout le temps. Je peux vraiment progresser très facilement et progresser facilement. Le problème étant que tu te feras tirer, va te faire tirer comme un lapin par toutes les positions ennemis qui sont prises. Moi, je me rappelais me mettre... C'était ici. Non, c'était pas ici. C'était de l'autre côté. Je me rappelais quand je jouais mon VK28 pour avoir la deuxième marque. Il fallait que je fasse 4000 de spots Je me rappelais me mettre Ah bah c'est cet endroit là Je me rappelais me mettre là Me mettre là et je spotais Tous ceux qui traversaient de l'autre côté Et tous ceux qui étaient devant Et c'était un carnage à chaque fois C'était un carnage absolu Ou alors encore une position que je vois qui est extrêmement peu utilisée C'est celle-ci Celle-ci qui pour peu que tu aies un Tu détruis le bâtiment qui est là Et pour peu que t'aies un char qui soit relativement rapide Bah t'as le droit du mou Le seul truc c'est que Comment dire Par exemple quand je joue en léger J'ai pour habitude de descendre rapidement Commencer à remonter de l'autre côté Et du coup généralement les légers Font la même chose et du coup on se rencontre au milieu Et on tourne autour de cette Immense but Et on s'offre entre guillemets aux chasseurs de chars Pour qu'ils puissent Pour que ceux qui nous poursuivent Se fassent défoncer Et on prie sur notre rapidité Et notre mobilité pour éviter tous les tirs Mais du coup les légers se font abattre très très rapidement Et n'ont pas le temps de profiter Des bienfaits de ces magnifiques buissons C'est ça c'est ça Moi c'est ce que je disais C'est que moi quand je joue en char léger Je prends la position ici En H6 ou H7 Vous me voyez peut-être Je vous vois Je te vois Je prends la position ici en fait Parce que ça me permet d'un côté De spotter tous ceux qui sont dans la colline là-bas Ça me permet de On te voit Les TD qui sont en hauteur là De les choper un peu Parce qu'ils doivent s'avancer pour voir me choper De choper tous ceux qui sont au-dessus Et ceux qui sont là Ce qui fait que c'est une très bonne position Qui est très davantageuse Mais elle est dangereuse dans le fait que On peut descendre te chercher Si on vient de chercher T'es mort Ils vont se défoncer eux aussi Parce qu'il y a des ennemis qui vont forcément se positionner là-bas Mais forcément Si tu prends la position Et que tu la tiens Et si en plus tu réussis à sécuriser suffisamment la position Pour t'avancer suffisamment Pour être ici à couvert Parce que Arrivé ici Il n'y a personne qui va te shooter Donc il faut vraiment venir te chercher Pour te sortir de là Donc là A partir d'ici T'es tranquille Tu as un bon spot Et il n'y a pas d'ennemis Qui peuvent rester planqués Et donc Ça fait une progression qui est lente Il faut avoir beaucoup Se reposer beaucoup Sur le soutien des snipers alliés Et ça avance Tu vois Viking Tu me vois ici Si je me positionne ici Pour essayer de te sortir de là Je dois m'avancer Jusque là Pour essayer de tirer en contrebas Et J'ai le temps de me faire allumer Avant que j'arrive à aligner le tiers Ouais mais c'est bien Qu'est cette position là Mais comme j'ai dit Comme presque tout le monde Va du côté des lourds T'as presque plus grand chose A spotter Et à tirer C'est ça qui est de moche C'est presque avantageux En fait Parce que s'il y a peu d'ennemis Ça devient plus facile de passer Oui c'est vrai Mais après tu spotes moi Mais oui Je vois ce que tu me dis Après bien entendu Le panthéon C'est toujours bien sûr De réussir à monter Quand il y a absolument personne ici De te fumer Toi même les artilleries Et d'aller tirer dans le cul Des lourds Qui sont encore croisés au nord Voilà Bon J'ai fini avec cette map Personnellement Pour moi C'est une map Qui m'écrit un 5 sur 10 Parce que La cuvette quoi Elle est beaucoup trop grande Et beaucoup trop profonde Voilà Un peu Après côté graphisme Je mettrais une bonne note Une bonne note de 7 Côté graphisme Un gameplay entre 5 et 6 Ça dépend le char Que tu vas avoir Ouais C'est ça Sinon C'est vrai que niveau graphisme Quand tu l'as en ultra Elle fait plaisir aux yeux Elle est belle Elle est belle Mais quand Elle est extrêmement dépendante Du char que tu joues Si tu joues une artillerie Ou un char Très lourd Tu vas te faire chier En fait T'as un seul endroit où aller Et t'as une seule position à prendre Le reste Tu vas te faire chier Ou tu vas te faire bouffer Donc Si tu joues des légers Ou alors tu vas camper Tu vas t'amuser Mais Si tu prends un lourd De percer Comme un boss C'est l'exemple bidon Basique Même à Matilda Tu vas te toucher Surtout avec Matilda Tu peux que faire le tour Tu descends pas Parce que le temps que tu descends Tu te fais défoncer Et quand tu remontes Tu te fais défoncer J'ai essayé J'ai essayé Dans les deux cas t'auras rien fait Ah t'auras fait du spot Ah mais T'auras spoté Ceux qui t'ont pédé Ah ouais pour le coup Je te touche en plein vent Alors A second Mais il était magnifique J'ai juste envie de tester Parce que j'ai jamais pu le faire J'ai envie de sauter De la palaise de l'autre côté Je l'ai jamais fait Je l'ai jamais fait Je l'ai jamais fait Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz